En cette période de confinement, les fidèles de tout le monde veut prendre sa place ont eu la surprise de revoir Marie Christine dans le jeu. L'occasion d'avoir des nouvelles de la championne de Nagui qui révèle ce qu'elle a fait de son incroyable cagnotte. Grosse surprise pour Marie Christine. Depuis ce lundi 20 avril, la grande championne de tout le monde veut prendre sa place a fait une réapparition sur France 2. En raison du confinement et de l'arrêt des tournages, la production du jeu de Nagui est en effet dans l'obligation de rediffuser d'anciennes émissions. Seulement voilà, l'ancienne candidate n'a appris son retour à l'antenne qu'une heure avant. Et l'ex-participante verra sa tête sur le petit écran jusqu'à la mi-mai. J'avais réussi à me faire oublier, et c'est reparti pour un tour, a-t-elle déploré aux parisiens. Il faut dire qu'à l'époque de son succès sur la deuxième chaîne, Marie Christine avait reçu de nombreux messages de haine par courrier ou encore sur les réseaux sociaux. Une championne très prudente. Alors qu'elle doit désormais poursuivre son confinement, tout en passant tous les jours à la télé malgré elle, Marie Christine garde tout de même un bon souvenir de tout le monde veut prendre sa place. Éliminée le 3 décembre 2018, elle avait battu tous les records des jeux télé en cumulant 213 victoires. Après avoir répondu à 1295 questions en 8 mois de tournage, l'ex-participante de Nagui avait empoché 196 000 euros et de nombreux cadeaux. L'ancienne contrôleuse de gestion sociale a ainsi profité d'un voyage aux Seychelles. Mais pas question pour elle de liquider son incroyable cagnotte. Marie Christine n'a pas fait de folie. Je suis d'un naturel très anxieux, j'ai mis l'argent de côté pour les enfants en cas de coup dur, a-t-elle confié aux parisiens. Seul gros achat, un portail pour sa maison. Marie Christine préfère miser sur l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti pour les